Générique Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène en Corée du Sud. Voici le port de l'usine Hyundai, récemment classée comme la plus grande usine automobile du monde. D'ici sort en effet chaque année 1 500 000 voitures. Parler voitures au XXIe siècle donne de toute façon le vertige. Imaginez, nous sommes 7 milliards et demi d'êtres humains et à nous tous nous possédons plus d'un milliard d'automobiles. Et en 2050, écoutez bien, le nombre de voitures sur la planète pourrait doubler. Un peu effrayant bien sûr quand on sait aujourd'hui que la voiture est en ville, la première source de pollution. Et pourtant, nous avons construit nos sociétés contemporaines sur le modèle suivant. Le développement d'un pays entraîne le développement d'une classe moyenne qui entraîne le développement d'une industrie automobile. Aujourd'hui, c'est au tour des pays du Sud d'épouser ce modèle. Et la voiture, nous allons le voir, est devenue ces dernières années un cas d'école de produits mondialisés. Alors tout d'abord, la voiture génère un business de première importance, puisque le secteur représente à lui seul 9 % du commerce mondial. L'automobile, c'est donc aussi beaucoup d'emplois. 50 millions de personnes environ d'emplois directs et aussi indirects dans le monde, de la fabrication du moteur à la construction des routes. Dans les pays de l'Union européenne, par exemple, cela représente 13,8 millions de salariés, soit 6 % de la population active. C'est dire si cette activité est stratégique pour les gouvernements, qui cherchent à attirer ou à défendre dans leur pays les usines automobiles que vous voyez ici sur la carte. Mais la voiture, on l'a dit, c'est aussi des émissions de CO2, responsables du réchauffement climatique, et des émissions de gaz et de particules fines qui favorisent les maladies cardiovasculaires et respiratoires. En somme, la voiture est un condensé de notre société de consommation mondialisée. Et pour bien le comprendre, nous allons faire un peu d'histoire. L'histoire industrielle de la voiture commence il y a un peu plus d'un siècle, en 1908, dans la ville de Détroit, au bord des grands lacs américains. L'industriel Henry Ford invente la chaîne de montage, et avec des gestes mécaniques et répétés, les ouvriers américains construisent la première automobile pour tous, la Ford T. Dans cette première moitié du XXe siècle, la voiture se démocratise et devient l'incarnation du rêve américain, réussite sociale et liberté individuelle triomphante. L'Amérique produit du pétrole et des voitures à essence, ce qu'on appelle les Big Three. Ford, General Motors et Chrysler dominent le marché mondial. En Europe, l'industrie automobile se développe un peu plus tard. En 1938, à la demande d'Hitler, naît en Allemagne la voiture du peuple, la Volkswagen. Après la guerre, cette emblème de la voiture allemande, désormais surnommée coccinelle, devient même, dans les années 70, la voiture la plus vendue au monde. Pendant les Trente Glorieuses, l'industrie automobile prospère en Europe. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni ont chacun leurs champions et leurs gigantesques usines citées, comme celle de Renault à Boulogne-Billancourt, en banlieue de Paris. Le Japon avec Toyota est lui aussi dans la course. Dans les années 60, son patron impose un nouveau modèle de production, le toyotisme, basé sur la production à flux tendu. Les pièces détachées sont livrées chaque jour à l'usine d'assemblage, ce qui permet d'éviter la surproduction et les coûts de stockage. Aujourd'hui, cette production qu'on appelle le juste à temps est devenue la norme. Alors voyons maintenant à quoi ressemble le marché mondial en 2019, mais cette fois-ci du point de vue des clients. Cette carte nous montre ce qu'on appelle le taux de motorisation, c'est-à-dire le nombre de voitures par habitant dans chaque pays du globe. Plus la couleur est foncée, plus ce chiffre est élevé. On le voit, les inégalités d'accès à l'automobile sont aujourd'hui très fortes. Aux Etats-Unis, il y a près de 800 voitures pour 1 000 habitants. L'Union européenne et le Japon en comptent 600 pour 1 000 habitants. En Chine, il n'y a que 140 automobiles pour 1 000 habitants. Tandis qu'en Inde, on en dénombre seulement 19 pour 1 000. Oui mais voilà, depuis les années 1990, les pays émergents sont en plein rattrapage, l'Asie en tête. Avec l'essor des classes moyennes urbaines, avides de prestige social, ces pays s'équipent désormais à grande vitesse. Les Chinois sont aujourd'hui les premiers acheteurs de voitures dans le monde. Le parc automobile chinois a été multiplié par 5 en 10 ans. Au fil des années, les marques chinoises, notamment Jili, Baozhun, Shangan et Great Wall, ont gagné des parts de marché sur leurs concurrents étrangers avec le soutien actif du gouvernement. Pourtant, Volkswagen, arrivée très tôt en Chine, reste aujourd'hui leur marque préférée. A Pékin, avec ses 7 périphériques et ses 20 millions d'habitants, les vélos ont cédé la place aux 4 roues, modifiant profondément le paysage urbain. Alors désormais, c'est cet appétit des citadins chinois pour la voiture qui tire l'ensemble de la production mondiale. La Chine produit près d'un tiers des véhicules construits chaque année dans le monde, devant l'Union européenne, l'Amérique du Nord, le Japon et la Corée du Sud. Alors regardons à présent le cas de l'Inde, un autre marché en plein essor, en particulier à New Delhi et dans les États les plus urbanisés de l'Ouest et du Sud du pays. En Inde, les constructeurs nationaux ont d'abord dominé le secteur, avec la Tata Nano par exemple, la petite voiture la moins chère au monde, 1500 euros, qui a été lancée en 2008 par le célèbre groupe indien Tata Motors et qui a fait son succès. Mais victime de son image de voiture du pauvre, la Tata Nano a aujourd'hui disparu du marché. Elle a été remplacée par des modèles qui inspirent davantage confiance aux Indiens. La Maruti Alto, du grand groupe indien Maruti, qui s'est alliée au Japonais Suzuki, ou encore la Quid, construite et vendue exclusivement en Inde par Renault. En clair, on l'aura compris, l'industrie automobile s'est profondément transformée ces dernières années. Elle a multiplié alliances et rachats pour s'adapter au récent bouleversement de la demande mondiale, et notamment à cette nouvelle clientèle asiatique. En fait, c'est vraiment une nouvelle géographie de la voiture qui se dessine aujourd'hui, qui se joue toujours plus, vous allez le voir, des frontières. Par exemple, le français Renault, pour jouer dans la cour des grands, s'est allié avec le japonais Nissan, et ensemble ils ont racheté le roumain Dacia, le coréen Samsung, le russe Aftovaz, avant de s'allier enfin à un autre japonais Mitsubishi. Les mêmes pièces sont montées sur plusieurs modèles, ce qui permet des économies d'échelle. Et puis pour faire baisser les coûts de main-d'œuvre et éviter les taxes, les grands constructeurs ont délocalisé les usines hors de leurs frontières. Au Mexique, par exemple, les ouvriers des maquiladoras, des usines exonérées de droits de douane situées juste de l'autre côté de la frontière avec les États-Unis, assemblent les modèles de Ford, Chrysler ou General Motors à destination du marché américain. Leurs salaires sont quatre fois moins élevés qu'aux États-Unis. En Europe, la production s'est en partie déplacée vers l'Est, en Pologne, en Slovaquie, en République Tchèque, en Slovénie, en Hongrie et en Roumanie, et vers le Sud, en Turquie et au Maroc essentiellement. En France, ce mouvement s'est accompagné de fermetures d'usines, vous les voyez ici, et de très nombreux plans de licenciements. Entre 2005 et 2017, plus de 100 000 emplois ont été détruits. Alors à présent, posons la question qui fâche l'industrie automobile, la très polluante bagnole peut-elle devenir écolo ? En 2018, l'industrie automobile a représenté 9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors que la prise de conscience de l'urgence climatique devient mondiale, les nouvelles normes d'émissions de CO2 obligent l'industrie à préparer le remplacement du moteur à essence ou diesel. Cette mutation technologique aura nécessairement un impact social. En Allemagne, la grande puissance automobile européenne, les syndicats craignent la perte de dizaines de milliers d'emplois dans la prochaine décennie. La voiture électrique demande en effet moins de main-d'œuvre que les modèles thermiques. La Chine a déjà une bonne longueur d'avance en la matière. Les Chinois ont acheté plus de la moitié des véhicules électriques ou hybrides vendus dans le monde en 2018, et ils en produisent une grande partie. La Chine est également le premier constructeur mondial de batteries lithium-ion devant le Japon et la Corée du Sud. Pékin a aussi la main sur un métal indispensable à la fabrication de ses batteries, le cobalt, grâce au contrôle d'importantes mines en République démocratique du Congo, le premier producteur de cobalt. Autre solution industrielle, une voiture alimentée par une pile à hydrogène. C'est le Japon qui domine aujourd'hui cette technologie encore coûteuse, mais qui ne produit ni déchets ni pollution liées à l'exploitation minière. Enfin, à l'horizon 2040, ces voitures, forcément plus propres, ce ne seront pas nécessairement nous qui les piloterons, ce seront des robots qui prendront le volant. En Californie, la Silicon Valley est ainsi devenue l'épicentre de la recherche sur ce qu'on appelle la voiture autonome, avec des collaborations entre les plus grands constructeurs mondiaux et les géants du numérique. Il existe enfin une autre option pour l'avenir, la meilleure, apprendre à nous passer de la voiture à minima en ville. Depuis la COP 21, la France a lancé la journée mondiale sans voiture. Elle a lieu un dimanche de septembre, de nombreuses métropoles du monde en suivi. Objectif, apprendre à vivre la ville autrement pendant une journée et faire l'expérience qu'au quotidien on peut se déplacer différemment. Motivation supplémentaire, notre santé. En effet, selon une étude de l'INSEE, les admissions aux urgences pour affections aiguës des voies respiratoires augmentent significativement lorsque les transports en commun sont en grève et comprend donc davantage notre chère bagnole. Et pour aller plus loin, cet atlas qui révèle, grâce à plus de 100 cartes, les changements qui bousculent l'ancien monde de l'automobile et donnent les clés pour comprendre le nouveau. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada